Le troisième point, c'est que la réalité du risque est camouflée à tous les niveaux. Les banques ont des pertes en interne très importantes qu'elles ne montrent pas. Les banques centrales n'exigent pas la transparence. Les organismes chargés de faire les audits en disent encore moins. Et les directions générales se taisent dans toutes les langues. Donc, si nous prenons les remarques qui viennent d'être faites et ce contexte bien caractéristique de pas d'information, une volonté farouche des dirigeants de continuer à gagner des fortunes, un manque de contrôle et une hypocrisie générale, nous voyons que nous sommes dans un milieu risqué avec des acteurs qui feront des choses contraires à l'intérêt général. Sous-titrage Société Radio-Canada